Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le troisième interview dans le cadre du bloc de notre société. Avant de démarrer, comme d'habitude, quelques présentations au niveau des conflits d'intérêts. Je suis Mathieu Loubière, je suis gérant et formateur au sein de la société GMK, dans laquelle j'ai des conflits d'intérêts. Je suis également enseignant formation initiale et je me permets de rajouter ça parce qu'ici on est dans un IFMK, l'IFMK de Belfort-Montbéliard, je ne m'abuse, et je suis en compagnie de son directeur émérite, Alexandre Kubiski, que je vais laisser se présenter avant de démarrer. Aujourd'hui, le thème de la discussion, c'est parler des études de kiné, de l'évolution des études. Il y a deux ans, il y a eu un grand changement, trois ans maintenant ? Trois ans, c'est ça ? 2015, oui. Un grand changement au niveau de la forme et sans doute au niveau du fond et il va nous expliquer tout ça. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter ? Bien sûr. Donc, Alexandre Kubiski, je suis responsable de la filière Master Kiné ici depuis sa création l'année dernière. Et avant cela, diplômé de kiné en 2006 et ayant suivi un parcours universitaire avec Master et Doctorat dans la section CNU 74, c'est-à-dire STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, entre 2007 et 2012, date à laquelle j'ai soutenu ma thèse en STAPS, donc sur la rééducation gériatrique et sur les capacités restantes de personnes âgées fragiles pour répondre positivement à la rééducation. avec France Moret comme directrice de recherche. J'ai ensuite parcouru des emplois type formateur en IFMK mêlant également ensuite un poste doctorat accompagné d'une pratique clinique hospitalière avant de rejoindre cet institut dans lequel je travaille maintenant, qui est un institut multifilière dirigé par une directrice de soins, Christine Meyer, rattachée à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et j'ai donc, moi, la responsabilité de la filière. Tout à fait, c'est très compliqué, la formation du paramédical, même si je n'aime pas utiliser ce mot-là. Et donc, cette filière a une relative indépendance de fonctionnement. En tout cas, au niveau pédagogique, on a une grande liberté de faire à partir du référentiel de 2015, ce qui, bien sûr, nous devons respecter dans ces directives assez précises, unité d'enseignement par unité d'enseignement. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu as une activité exclusivement de direction. Tu pratiques aussi des enseignements ? J'ai une activité de coordination des enseignements, de direction de filière et d'enseignement, puisque je fais un peu plus d'une centaine d'heures de cours par an en tant que formateur dans ma filière. Et de fait, comme tu es chercheur, tu continues de produire de la recherche de ton côté ? Tu es rattaché un labo ? Comment ça se passe ? Alors, je suis resté attaché au laboratoire INSERM U1095 de l'Université de Bourgogne. Je devrais dire plutôt de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'avec les grandes régions, on a aussi des mutualisations d'universités. Et donc, je reste chercheur associé, ce qui est un statut un peu particulier, puisque c'est un statut de chercheur bénévole, mais qui permet de garder les contacts avec des chercheurs de haut niveau, d'une part, et puis aussi avec du matériel et des dynamiques de recrutement de jeunes qui veulent aller en thèse, des choses comme ça, puisque j'ai eu la possibilité de soutenir mon habilitation à diriger les recherches en juin dernier, début juillet dernier, et donc la capacité maintenant de diriger des thèses ou de co-diriger avec d'autres HDR des thèses. Ce qui est déjà une félicitation, et puis une très bonne nouvelle, parce que du coup, s'il y a des kinés qui veulent éventuellement, par la suite, produire des thèses, il y aura moyen que tu les accompagnes. Bien sûr, mais la question principale étant, on en reparlera tout à l'heure, dans quelle section CNU, CNU c'est le comité national universitaire, dans quelle section de l'université se trouve la kiné, ou se trouvera plus... Parce qu'il n'y a pas de discipline encore qui est thérapeutique. Non, la kiné, voilà, tout à fait. On va y venir, je pense. Alors du coup, tu disais en 2015, un grand changement au niveau de la forme des études, du temps des études, et quand je discute un petit peu avec des kinés qui ne sont pas dans les IFMK, c'est vrai qu'ils ont un petit peu de mal à y voir clair. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà, grosso modo, les gros changements qu'il y a eu ? Je peux tenter d'expliquer ce qui a amené à une réforme, même si, en tant que jeune diplômé de 2006, donc je ne suis pas très ancien dans la profession, je ne peux pas non plus avoir un regard très antérieur par rapport à ce qui a motivé cette réforme. Néanmoins, tout le monde est d'accord pour dire que le programme 89 avait fait son temps largement, et tout le monde était d'accord pour en changer depuis une bonne quinzaine d'années. Parce qu'il reléguait véritablement encore trop, même si ce n'était pas la première version des études, c'était déjà, je crois, la troisième ou la quatrième. Il reléguait vraiment le kiné au rôle d'auxiliaire médical dans lequel il devait être capable d'effectuer des techniques sur prescription médicale pour la base. Donc il y avait vraiment de la motivation dans la mise en place de cette réforme pour rejoindre un certain nombre d'évolutions à la fois françaises, et là il y a eu de l'influence véritablement du monde des autres paramédicaux comme les infirmières, qui ont beaucoup influencé quand même la réforme de 2015. On en reparlera. Mais également et surtout, j'allais dire, de la part de notre profession, une volonté d'évoluer vers les pratiques anglo-saxonnes et vers la physiothérapie telle qu'on l'imagine et qu'on l'entend aujourd'hui, avec probablement une marge d'autonomie pour le physiothérapeute bien plus importante, et donc une pratique d'autant plus stimulante et intéressante avec des responsabilités augmentées. — Et du coup, à l'époque... Enfin, je dis à l'époque, j'imagine que ça n'est pas de début 2015, ce changement, ça a été construit pendant de nombreuses années. Et qu'est-ce qui a initié ça, en fait ? C'est le législateur ? — Alors beaucoup de personnes ont participé à la mise en place de cette réforme, et notamment des personnes très impliquées dans la formation initiale. Donc ils pourraient parler de cette initiation de la réforme mieux que moi. Mais je pense à Daniel Michon, à Jacques Vaillant, à Pascal Gouilly, des personnes qui se sont investies en étant déjà aux commandes des formations initiales en masochinésithérapie pour la faire évoluer et pour la mettre, si j'ose dire, au goût du jour, un peu plus actuelle. Voilà. Après, ça a été, si j'ai bien compris, tout de même une négociation assez importante avec l'ensemble des acteurs en présence, y compris le législateur, et y compris les représentants d'autres formations paramédicales telles que les infirmières qui ont connu une universitarisation, donc une réforme, en 2009. Donc bien avant nous. Et c'est avec ces corps de métier qu'il a fallu aussi discuter pour qu'il y ait une certaine homogénéité dans nos approches, puisque le législateur demande et les papiers montrent qui justifient l'importance de l'approche pluridisciplinaire du patient. Donc à nous de travailler ensemble, et ça a été le but de cette mise en place de la réforme, pour qu'il y ait une cohérence dans les approches dès la formation initiale pour la pluridisciplinarité. Du coup, ajoute une année d'études. Certains disent, les mauvaises langues disent qu'une année d'études pour pas plus d'heures de cours, changement complet au niveau des unités d'études. C'est comme ça qu'on dit ? Enseignement, oui. Les unités d'enseignement. Du coup, les principaux changements pour toi, de ce point de vue-là, qu'est-ce que tu peux nous apporter ? Effectivement, si on est dans une logique comptable, on peut se dire, il y a seulement une augmentation d'une année d'études et pas beaucoup de volume horaire supplémentaire en termes d'heures de cours en présentiel. Mais il faut voir les choses de manière un peu plus globale. C'est une réforme d'universitarisation. Ça veut dire qu'on est censé passer d'une logique de formation quasi hospitalière, les écoles hospitalières, les écoles en tout cas très professionnalisantes, j'allais dire uniquement professionnalisantes, à un modèle universitaire tout en restant professionnalisant. C'est en tout cas l'idée de cette réforme. C'est qu'on arrive à former des jeunes qui soient autonomes dans leur travail, capables de remettre en cause systématiquement leurs pratiques, en utilisant la méthodologie scientifique pour être capables d'actualiser leurs pratiques, mais tout en ayant, dès la sortie, un niveau de technique et aussi de capacité dans la relation soignant-soigné au top, comme ça doit être le cas dans une école professionnalisante. Donc on a à la fois la nécessité de garder le haut niveau technique et dans la relation humaine et à la fois besoin d'aller vers la méthodologie scientifique. Ça, ça fait beaucoup et ça justifie largement une année supplémentaire et la mise en place d'un certain nombre d'unités d'enseignement qui n'existaient pas auparavant. Donc on a ça, on va le détailler, comment ça se construit dans les quatre années de formation plus l'année de sélection. On va réévoquer ça tout à l'heure. Et puis d'autre part, il y a une approche qui là a été directement influencée par ce qu'ont fait les infirmières depuis 2009, qui est une approche par compétence. Et vous me direz probablement que c'est une histoire de langage, c'est souvent ce qu'on entend, notamment parce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les effleurer, ces compétences, de voir de quoi ça parlait. Quand on est tuteur de stage et qu'on se retrouve avec un étudiant qui vient faire évaluer ses compétences par le tuteur, on se retrouve sur une usine à gaz avec un vocabulaire qui est très difficile à comprendre. Et je rassure les tuteurs de stage qui peuvent nous écouter, ce vocabulaire a été compliqué à appréhender pour moi aussi et pour l'ensemble de mes collègues de la profession parce qu'on n'est pas dans une logique, dans une approche de terrain. Mais en faisant de la pédagogie et en essayant d'être un peu synthétique, parce que c'est là le cœur de tout, c'est d'arriver à faire une synthèse de ce qui est demandé par certains montages et processus pédagogiques complexes issus des sciences de l'éducation, dans lesquels je n'ai pas forcément l'habitude de rentrer. On peut faire une synthèse et appréhender la compétence par des exemples, des situations quotidiennes pour le kinésithérapeute dans lesquelles il est obligé de faire appel à des compétences, parfois cœur de métier, parfois des choses tout à fait robustes qu'il doit avoir développées nécessairement pour sa pratique quotidienne et parfois des choses un peu moins fréquemment appelées, on va dire, des choses pour lesquelles, ponctuellement, il va devoir exercer un savoir-faire particulier dans des situations particulières. Donc on se retrouve dans ce métier avec 11 compétences, 5 premières compétences de cœur de métier, l'activité quotidienne de tout kinésithérapeute français, avec le diagnostic kiné, l'établissement d'un projet thérapeutique, etc., etc., la communication avec le patient, et ainsi de suite, pour les 5 premières, et de la 6e à la 11e, des choses beaucoup plus ponctuellement appelées, on va dire, sollicitées pour un masseur kiné, mais essentielles. Je pense à l'expertise en kinésithérapie. Est-ce qu'on peut être capable de donner une expertise, que ce soit sur un matériel de rééducation, pour l'aidant qui nous pose la question, que ce soit pour aider une entreprise à développer des semelles pour ses chaussures, des choses comme ça, assez ponctuelles. Ça va être aussi la notion d'auto-analyse des pratiques professionnelles. On a quelque chose de très intéressant qui va nécessiter pour le kiné de formaliser son autocritique. Est-ce que je mets toutes les chances de mon côté pour aider au maximum ce patient, par exemple ? On a évidemment la compétence suite qui m'intéresse beaucoup, qui est la compétence de méthodologie de travail et de recherche. Est-ce que je suis capable d'aller chercher les documents validés par la science qui vont m'aider à actualiser mes pratiques ? Et puis, la compétence de gestion, que ce soit de la gestion d'équipe en salarié ou de l'activité libérale et donc plutôt de la gestion de cabinet, de la compétence de formation et d'information. Pour l'éducation thérapeutique, tout ça ? et l'activité d'enseignant, les kinésithérapeutes dans les IFMK ou ailleurs, pas forcément vers les pères. Et puis, une compétence aussi liée à la communication interprofessionnelle, justement, la capacité d'aller discuter avec ses confrères, kinés ou médecins ou autres disciplines. Et du coup, ils ont, un peu comme les infirmiers et les infirmières, un livret de compétences à faire remplir en fonction de leur parcours d'études ? Voilà. Sauf que les personnes qui ont été en charge de la réforme ont eu, je pense, l'intelligence de laisser une assez grande liberté à ce portfolio qui permet de valider un certain nombre de choses. Et donc, le carcan de la réforme est relativement souple. Et il est possible pour les IFMK de travailler avec leur centre de soins partenaires, j'ai envie de dire, en tout cas, leur partenaire tuteur de stage, que ce soit des libéraux ou des salariés, pour faire valider ces compétences à leur manière, selon leur vision des choses. Donc, on est dans un système moins rigide que dans les études d'infirmières où, par exemple, chez nous, à partir du moment où l'étudiant a ciblé un certain nombre de compétences qu'il veut développer pendant son stage, deux ou trois, il va faire une analyse ensuite des activités mobilisées lors de certaines situations vécues en stage, que ce soit des situations observées chez son tuteur ou des situations vécues véritablement en tant que practicien. Et à partir de là, il va pouvoir identifier les compétences, ce qui lui manque pour l'atteindre, les leviers qu'il doit manœuvrer pour se sentir plus compétent, des choses comme ça. Alors du coup, il y a les compétences en côté et les unités d'enseignement, du coup, c'est... comment est organisé le cursus ? Alors, le stage est une unité d'enseignement. D'accord. Et dans ce stage, il faut particulièrement travailler sur les compétences. On a d'autres unités d'enseignement dans lesquelles on parle beaucoup de compétences. Ce sont les unités intégratives, donc des unités d'enseignement transversales en deuxième année et puis ensuite en troisième et quatrième année dans lesquelles on va essayer de faire du lien entre toutes les techniques vues en cours, notamment, pour les appliquer à des situations de soins. Et on va réfléchir sur ces situations de soins pour tenter de les optimiser ensuite dans la pratique. D'accord. Soit des situations vécues en stage, soit des situations amenées par un enseignant de type cas clinique, mais sans rester cloisonné au diagnostic kinésithérapique, qui est déjà très intéressant, mais en allant plus largement sur l'ensemble du processus kinésithérapique en lien avec les autres professionnels de santé. Donc si je comprends bien, il y a des unités d'enseignement et les compétences sont comprises dans ces unités d'enseignement-là. Voilà. Et c'est là qu'on a du mal à s'y retrouver. Je suis bien d'accord avec toi, parce que d'abord, quand on n'a pas trop l'habitude de la formation, il faut comprendre cette maquette d'unités d'enseignement et par là-dessus, envisager que ces unités d'enseignement doivent être faites en tenant compte du développement des 11 compétences. C'est ça. Et là, on rentre dans une usine à gaz. Donc, moi, je donne plutôt ici en tout cas la vision aux étudiants. j'espère de ce que sont ces compétences et du fait qu'ils doivent les travailler pour les atteindre et que les unités d'enseignement sont ressources pour réussir à atteindre ces compétences. Aux tuteurs, d'abord, j'essaye de ne pas les faire entrer dans une usine à gaz trop difficile et je leur dis plutôt que l'étudiant va arriver avec un certain nombre de compétences à développer et que c'est à lui d'identifier les moyens nécessaires pour y parvenir. Le tuteur, on ne peut pas lui demander d'être un expert au jour d'aujourd'hui de ses compétences. Il n'a pas eu cette formation-là. Donc, même si des formations de tuteurs sont prêtes et vont être mises en place très vite... Ce sera fait par les IFMK, tu penses ? Oui, ce sera fait par les IFMK. Je le souhaite et je souhaite que ce soit des formations spécifiques d'IFMK puisque dans ces regroupements paramédicaux, on est susceptible de voir des choses parfois un peu dérangeantes à mes yeux, c'est-à-dire des formations de tuteurs faites par d'autres corps de métier. Je comprends. Et on a beaucoup de vocabulaire commun d'accord, mais on n'a pas la même profession. Donc, on a quand même des choses, notamment autour de ces situations qui peuvent être faites de manière assez intéressante pour des kinés à partir du moment où on peut aussi discuter du fond du problème kinésithérapique du patient. Si j'ai bien compris, les unités d'enseignement sont étalées sur les 4 ans d'études qui permettent de développer des compétences et de les appuyer. Et donc, le niveau de sortie, du coup, alors ça c'est pareil, j'ai toujours du mal à faire le tri. Master 1, Master 2 ? Alors, on reprend juste pour répondre à ta question. On a évoqué ces compétences qui chapeautent un peu le dispositif qu'il fallait le faire. On est là-dedans. Maintenant, la réforme, c'est une réforme d'universitarisation. Donc au départ, l'université, qu'est-ce qu'elle apporte et comment on voit ce changement ? L'article 1 du texte du 2 septembre 2015, c'est « Vous devez conventionner avec une université ». C'est ça, l'universitarisation. Ça veut dire qu'ici, on est à Montbéliard, on doit conventionner avec l'université Bourgogne-Franche-Comté, mais en pratique, c'est Franche-Comté surtout pour le moment. Et cette université a pour mission d'accepter d'universitariser les formations paramédicales, et en particulier la kinésithérapie, pour nous aider à aller vers un enseignement evidence-based practice. En gros, l'idée, c'est de pouvoir nous aider à avoir la méthodologie scientifique et à nous aider d'atteindre un niveau master. Pourquoi un niveau master ? Parce que les étudiants qui viennent chez nous doivent passer par une première année universitaire. En grande majorité, et le texte l'impose, cette sélection doit se faire à plus de 50% en passesse, première année commune aux études de santé. Donc, les étudiants passent par médecine en groupe pour pouvoir nous rejoindre. Ils peuvent aussi passer par STAPS, par sciences de la vie, mais à 49% maximum. Une fois que ces étudiants nous ont rejoints, ils arrivent en deuxième année de licence. Mais chez nous, ça s'appelle la K1. Et notre texte impose que ça s'appelle la K1, semestre 1, semestre 2. Donc, on se retrouve à sortir des étudiants au bout d'une quatrième année d'institut qui ont fini leur S8, leur semestre 8, après 4 ans d'études, mais qui vont pouvoir cumuler leur première année d'études qu'ils avaient fait à la fac. et donc ajouter 2 semestres à leur 8 semestres d'école, ce qui fait 10 semestres et un niveau master. Mais je suis d'accord que c'est pas simple. On nous considère à 4 plus 1 et pas à 5. Oui. Voilà. Donc, le niveau master, est-ce qu'on l'aura vraiment ? Est-ce qu'il sera un vrai diplôme de master ? La réponse en 2018-2019, puisque ce seront les premiers diplômés. En attendant, les IFMK conventionnent avec les universités en mettant toutes les chances de leur côté pour que leurs étudiants sortent avec un vrai master. l'idée, le rapport IGAS de cet été est très clair là-dessus, c'est que ces étudiants puissent aller s'ils le souhaitent en doctorat. D'accord, directement. Voilà. L'idée, c'est donc aussi qu'il y ait quelque part une section CRNU qui nous accueille pour pouvoir faire des doctorats. Et très probablement, j'imagine, que ce sera une sous-section plutôt liée à la fac de médecine, même si moi, je suis en tant que chercheur en STAPS d'ailleurs convaincu de l'intérêt d'une vision de la recherche en kinésithérapie par la médecine physique, certes, mais aussi par les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Mais bon, ça c'est un autre débat. L'idée, c'est quand même qu'au bout de nos 5 ans d'études, nos étudiants puissent s'ils le souhaitent continuer en doctorat. Et pour les autres, c'est un atout aussi non négligeable. Ceux qui veulent rester uniquement dans une activité de praticien, c'est un atout aussi puisqu'ils auront une mobilité européenne beaucoup plus importante a priori grâce à ce master européen au schéma LMD. Et du coup, les anciens, comme moi, aucune idée. Ça ne se statue pas là-dessus pour l'instant. Non, ça ne se statue pas là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il existe des validations des acquis par l'expérience. Donc les anciens qui le souhaiteront, je pense, auront, je vais dire assez facilement, mais c'est mal connaître l'administration française, n'auront pas, en tout cas, je pense, des formations supplémentaires à suivre s'ils peuvent déjà témoigner d'un parcours de formation ou d'investissement dans l'enseignement, notamment, qui soit assez important. La question que va se poser la fac quand ils vont vouloir valider ou non les acquis par l'expérience, c'est est-ce que ce candidat a un niveau master ? Et un niveau master, c'est quoi ? C'est la capacité d'avoir eu un regard critique sur les choses qui nous sont enseignées ou les pratiques que je mets en place dans ma pratique quotidienne, au cabinet ou en équipe. Et c'est aussi d'avoir, c'est souvent lié, eu une initiation à la recherche parce que c'est cette capacité à aller chercher l'info fiable qui nous développe un esprit critique. Donc, c'est probablement les formations les moins dogmatiques qui, sur les CV des différents kinésithérapeutes, seront les plus appréciées lors d'une VE. Et bien évidemment, c'est inimaginable, comme des fois j'entends certains, dire tous les kinés d'avant pour recevoir le grand master, c'est pas possible. Du coup, on va se retrouver avec des kinés qui, même sur les grilles salariales, je pense à l'hôpital, il y en aura qui... Certains auront le grad de licence et d'autres le grad de master, du coup. Alors, on a un kiné un peu à deux vitesses en termes de reconnaissance. Oui, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Moi, c'est comme ça que je les ai vues tout de suite au début. Mais ensuite, j'ai compris que l'hôpital se moque pas mal, finalement, c'est pas très politiquement correct, du niveau d'études. Puisque le texte du 11 août, du reclassement des professionnels de rééducation, il met toujours les kinés à Bac plus 3. Oui, c'est ça, ça changera pas forcément. Et les orthophonistes à Bac plus 3. Les orthophonistes, ça fait un moment qu'ils sont à Bac plus 5. Oui, c'est ça. Donc, les salaires ne vont pas véritablement être modifiés par cette réforme, sauf que dans notre besace, on a un master et qu'on est maintenant avec les orthophonistes en capacité de dire qu'il faut que les choses évoluent. Et je ne pense pas qu'il y aura la possibilité pour un établissement public d'offrir une grille salariale à deux vitesses pour des jeunes qui auraient été diplômés plus tôt, ils seraient mieux payés que des plus anciens. Non, c'est pas possible. Actuellement, vous avez des gens à l'hôpital qui sont rémunérés sur les grilles kinésithérapeutes alors qu'ils ont été formés sur des modes de deux ans d'études, etc., sur des fonctionnements très anciens. Et justement, on parle juste rapidement du parcours de stage. Il y a plus de stages qu'avant, j'imagine ? On parle d'un stage clinique assez long en semestre 4 ? On ne parle pas d'un stage clinique assez long, on parle d'un clinica parfois pour justifier de sa durée parce que ça ressemble un peu à l'internat, en tout cas à une mise en stage plus longue avant le diplôme. Mais il s'agit simplement d'un stage de 3 mois, donc 2 fois 6 semaines et 2 fois la durée habituelle par semestre qui réunit en fait nos semestres 7 et 8 en un seul stage. Ah, d'accord. Et ce stage n'est pas forcément un clinica du tout dans le sens où pour ce stage l'étudiant peut aller dans n'importe quelle structure en lien avec la kiné mais pas forcément à un endroit où il y a de la kiné au sens clinique. Ça peut être aussi un laboratoire de recherche, ça peut être aussi une équipe sportive, ça peut être plein plein de choses. Ça peut être un cabinet libéral ce qui n'était pas possible avant de partir 3 mois au cabinet libéral. Oui, bien sûr. Ça peut être un cabinet libéral, ça peut être une équipe de kinésalariés et dans les deux cas parce qu'il ne faut pas faire de préférence dans ce domaine on sera en difficulté les IFMK pour que ce stage reste un stage. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit un travail dissimulé. Voilà, la dimension pédagogique de ce stage est essentielle et c'est le dernier moment où on peut éventuellement ajuster des choses chez un étudiant qui en a besoin voir si l'étudiant est allé jusque là on ne sait pas trop comment c'est peut-être le dernier moment pour qu'il y ait une vraie prise de conscience des changements d'attitude à adapter. Donc on aura besoin de partenaires de stage extrêmement fiables dans cette aventure-là et d'ailleurs j'en profite pour dire que c'est le cas pour tous les stages puisque vous savez que les équipes de salariés sont terriblement en sous-effectif et que sans les kinés libéraux actuellement on n'a plus d'IFMK qui tournent. les tuteurs de stage sont chez nous à plus de 50% des libéraux et ça va continuer d'augmenter la proportion des libéraux. En un sens ça me paraît un peu plus logique à l'époque quand vous sortiez en 2005 on avait quelques jours dans un cabinet libéral et c'était étonnant quand on voyait la proportion de gens qui partaient là-dessus. Juste pour terminer concernant le diplôme d'état les gros changements qu'il y a à voir ce sera l'année prochaine la fin de l'année prochaine la première fournée. Oui alors ce qu'il faut savoir c'est que on peut obtenir son diplôme d'état à partir du moment où on a validé toutes les unités d'enseignement. Il n'y a plus une mise en situation clinique il n'y a plus une mise en situation professionnelle bien évidemment dans les unités d'intégration que j'ai évoquées tout à l'heure il faut en tout cas que les étudiants soient performants dans leur analyse dans leur raisonnement clinique donc on se retrouve dans cette même démarche mais l'unité d'enseignement un peu spéciale au deuxième cycle c'est une unité d'enseignement mémoire mais ça ne reste qu'une unité d'enseignement donc si on loupe son mémoire ou sa soutenance il faut recommencer une unité d'enseignement pas forcément à un cycle complet ou une année complète il y aura quand même un passage devant un jury par contre il y aura un passage devant un jury et là c'est véritablement toute la dimension de l'universitarisation on est en attente d'un niveau pour ce mémoire qui n'est pas anodine on change complètement de gamme par rapport à l'ancienne mouture à mon avis puisqu'on est sur un niveau master avec 50 pages minimum et sur un format IMRAD introduction, méthode, résultat et discussion dans lequel l'étudiant doit s'initier à la recherche même si elle est éventuellement biographique voire qualitative ce qui est aussi possible ce qui ne sera pas le cas chez moi parce que notre équipe n'est pas en capacité d'encadrer ça mais nous on sera plutôt dans le quantitatif mais c'est en tout cas dans cette largeur de possibilités scientifiques que va s'inscrire le mémoire et avec un niveau d'exigence assez important et la grande différence par rapport à ce qu'on avait avant c'est qu'un universitaire expert du domaine est présent un expert praticien du domaine est présent et le directeur de mémoire est présent qui est accompagné d'étudiants et qui peut donc aussi donner un point de vue parfois certes beaucoup plus subjectif mais qui éclaire souvent quand même le jury sur ce qui a pu se dérouler pour cet étudiant dans les années précédentes et je dis les années précédentes parce qu'un mémoire de ce type commence à se préparer à mon sens dès la fin de la K2 avant le second cycle dans les réflexions puis dans le projet et enfin dans la réalisation du mémoire des expérimentations éventuellement des prises de mesure pour pouvoir minimum donc le diplôme s'obtient réussite de toutes ces unités d'enseignement y compris le mémoire pas de dette d'unité d'enseignement même si d'une année sur l'autre c'est possible d'avoir de passer dans l'année d'après en ayant des yeux non validés à condition qu'elle soit rattrapée dans l'année d'après ça tout doit être pour finir tout doit être bouclé et validé tout doit être bouclé pour obtenir le diplôme d'état comme d'ailleurs pour passer du premier au deuxième cycle entre la K2 et la K3 entre la licence et le master ok et bien écoute on va s'arrêter là parce que le temps est tourné mais en tout cas je te remercie beaucoup je mettrai des petites images pour illustrer un petit peu tout ça parce que c'est vrai que ça reste complexe mais là tu nous as bien éclairé et je pense qu'on y verra un petit peu plus clair sur ce changement qui était nécessaire ok mais écoute je te proposerai dans ce cas là de mettre des images très synthétiques sur les grands groupes d'unités d'enseignement pour que nos collègues comprennent bien ce qui est plutôt du domaine fondamental ce qui est plutôt vraiment de l'ordre de la kiné et de ce qu'on peut maintenant appeler une science en kinésithérapie toutes les thématiques scientifiques qui sont directement en rapport avec notre boulot et puis tout ce qui est plutôt méthodologie de travail en lien avec l'anglais je mettrai ça j'essaierai de mettre ça en combinaison pendant qu'on parle merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui avec grand plaisir merci à toi et puis à très bientôt on te voit régulièrement sur les congrès sur les choses comme ça voilà merci à bientôt merci